Bouba, bouba, mon petit ourson Tu roules et tu glisses sur la blanche blanche neige Bouba, bouba, fais bien attention De ne pas m'éloigner du chemin de ta maison Dans la nuit noire et glacée à côté de ta soeur frisquette Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête Amandine, ta maman, trop de peur, elle s'inquiète Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à toute tête Bouba, bouba, mon petit ourson Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Bouba, bouba, mon petit garçon Tu roules et tu vas à travers les champs et les rois L'oncle Emil, Forestier John et surtout Takla Omar Te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là Et Moy le petit indien restera tout Pour Joy, c'était bientôt la fin des vacances Moy avait beaucoup travaillé Et maintenant, il savait écrire comme tous les garçons de son âge Bouge pas, tu vas me faire faire des pâtés à temps que j'ai fini Ça y est, tu vois, j'ai pas été très long cette fois-ci Voilà, c'est bien Alors, Bouba, c'est toi qui vas porter cette lettre à Joy Mais il faut que tu fasses attention Il ne faut pas la manger Et il faut pas la perdre Tu peux y aller Page 9 Bouba ? Viens, mon petit ourson Tu deviens raisonnable maintenant, tu ne manges plus mon courrier Tu me donnes la lettre, s'il te plaît Alors, qu'est-ce qu'il me raconte pour Joy ? Cher Joy, je n'ai pas très envie d'apprendre aujourd'hui Je te propose d'aller nous bénir dans le lac On s'amusera bien Écris-moi ta réponse Ça, c'est une idée formidable Oui, Frisket, mais attends, il faut d'abord que je lui réponde Ma petite Frisket, tu vas me montrer que tu es aussi rapide que Bouba pour porter une lettre Allez, dépêche-toi Oh, quelle chaleur Comment peut-il faire aussi chaud ? C'est insupportable Oh, je n'en peux plus Oh, Daklahoma, tu ne trouves pas qu'il fait vraiment très chaud, c'est inhabituel Par ces temps de cadicule, je ne rêve que d'une chose, c'est d'un bon bain Tenez, je vous ai préparé du café Oh, je te remercie Le meilleur moyen pour combattre la chaleur et se rafraîchir, c'est de boire une boisson chaude Merci Je ne sais pas de quelle façon je pourrais te remercier, tu étais tellement gentil C'est naturel À propos, où sont les enfants ? Ils s'amusent, ils s'écrivent des lettres qu'ils font porter par les... Ils s'écrivent des lettres ? Parfaitement Et Bouba et Frisket jouent les messagers à tour de rôle C'est un jeu qu'ils ont inventé il y a quelques jours, ils s'amusent comme des fous Ce que je trouve profitable, c'est qu'ils apprennent des tas de choses en s'amusant Pour Moï, par exemple Grâce à vous et à Joy, il est maintenant capable d'écrire des phrases entières sans se tromper Ah, je suis contente pour lui Tu es sûre que c'est une lettre pour moi, Bouba ? Oh, il a l'air bien sûr de lui Cette lettre est certainement pour vous Oh, c'est vrai, c'est bien pour moi Merci, Bouba Voyons ce que les enfants m'écrivent Bonjour, Hélène, pouvons-nous aller nous promener en canoë sur le lac ? Oh, je ne sais pas si c'est très prudent On va voir ce qu'elle va dire Elle en met du temps, c'est pas possible T'as pas peur que Bouba ait mangé la lettre en chemin ? Oh ! Tiens, le voilà ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne reviens pas avec une réponse ? C'est vrai qu'Hélène fait toujours la sieste l'après-midi Hélène ! Une seconde ! Il ne faut peut-être pas insister Elle est de très mauvaise humeur quand elle n'a pas dormi Alors il ne nous reste plus qu'à retourner travailler Oh, ben regarde ! Ah ! Écoute-moi, ma petite Joy, si tu veux te baigner dans le lac, il faut commencer par faire un peu de gymnastique assouplissant Je ne veux pas que tu aies une crampe au milieu du lac Regardez, et un, et deux, et trois, et quatre, je recommence Et un, et deux, et trois Vous n'allez pas rester plantés là à me regarder, faites comme moi Et un, et deux... Hélène, c'est pas du tout ce qu'on a demandé Ah bon, c'est pas ça ? Allez, file immédiatement mettre un maillot de bain, je me baigne avec vous Ben justement, notre idée, nous, c'était pas de se baigner dans le lac Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, ce qui nous amuse, c'est de faire un tour en canoë et aller jusqu'à la petite île là-bas Oh ! Jusqu'à cette île ? On raconte que c'est une île pleine de trésors, tu peux venir avec nous si tu veux N'aie pas très envie d'aller sur l'eau Allez, viens, tu ne dois pas avoir peur, moi il pagait presque aussi bien que son père Très bien Décide-toi, Hélène, grimpe ! Oh, je voudrais bien, mais ce canoë me semble tellement petit que je... Mais non, t'inquiète pas, il est très solide Papa vient souvent se promener avec moi Allez, monte ! Eh bien... Bon, comme tu veux, si tu ne viens pas, on ira là-bas sans toi Moi, on y va ! Ah, attendez-moi ! Je ne veux pas vous laisser y aller tout seul Oh ! Fais attention, assieds-toi ! Oh ! Moi, je t'en supplie, ne fais pas trop bouger le canoë Mais non, t'inquiète pas, avec papa, on n'a jamais chaviré Il y a sûrement beaucoup de fond dans cette partie du lac J'ai essayé de plonger très profond, mais je ne suis jamais arrivée jusqu'en bas Oh ! Mais alors, si jamais le canoë se renverse ? Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Booba, frisquette, ne bougez pas ! Oh ! Oh ! Ah ! Te balance pas, Hélène ! C'est toi qui fais bouger le canoë ! Oh 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 ! Hélène, il n'y a pas de quoi avoir peur Si personne ne fait de gestes brusques, le bateau ne peut pas chavirer, je t'assure Oh ! C'est toi qui le dis ! Moi, j'ai l'impression que je vais passer au travers Il y a une petite crie qu'on pourrait débarquer là, ça a l'air accueillant Oh ! Non, 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 on ne s'arrête pas, on ne sait pas si on pourra repartir J'ai réussi à m'installer dans ce canoë, profitons-en Hélène, viens te baigner ! L'eau est drôlement bonne ! Je suis très bien ici Viens, tu ne vas pas rester en plein soleil Tu sais qu'elle n'est pas froide du tout Je t'assure que ça te fera du bien Tu nages quand même aussi bien que Booba et frisquette Comment peuvent-ils se baigner tranquillement dans un lac si profond ? Oh ! Pulguier, je t'en supplie, arrête, tu me casses les oreilles Je t'ai demandé de te taire Oh non, laisse-moi, ce n'est pas le moment de jouer Il faut que je surveille les enfants A l'aide, au secours ! Au secours, venez vite, je ne sais pas nager Oh ! Oh ! Booba ! Hélène ! Mais c'est ridicule, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu ne savais pas nager ? Eh bien parce que j'avais honte de vous l'avouer Dis-nous alors pourquoi tu t'es habillée comme ça si tu ne voulais pas te baigner ? C'est très simple, c'est parce que j'ai toujours aimé me promener en maillot Normalement, tu peux flotter, entraîne-toi, ce n'est pas difficile Après, on pourra t'apprendre à nager Commence déjà à ne pas avoir peur Non, c'est vrai, je pourrais apprendre à mon âge ? Oui, si tu veux, moi je peux t'apprendre à nager comme Joy m'a appris à écrire, c'est simple ? Oh, c'est merveilleux ! Tu viens dans l'eau ? Oh non, pas aujourd'hui, plus tard N'attends pas l'hiver ! Oh ! Booba, frisquette, merci de m'avoir repêché C'est la dernière fois que je les laisse jouer avec les oursons Mais monsieur Bonami, vous y allez un peu fort ? Oui, Pedro a raison, c'est un peu cruel pour ces pauvres bêtes, elles sont innocentes Assez, je me moque de votre opinion, je donne des ordres, vous les exécutez Les oursons vous ont empêché de vous noyer et vous dites qu'ils ne vous aiment pas ? Je leur ai déjà manifesté ma reconnaissance en les remerciant chaleureusement, je ne peux pas faire plus Ils finiraient par en rougir T'as encore faim ? Tiens Oh, j'ai une idée, Hélène ! Est-ce que Booba et frisquette peuvent dormir avec moi cette nuit ? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Tu veux dormir avec des oursons ? Oui ! Moi, il le fait bien, lui, toutes les nuits, les oursons dorment dans sa chambre Comment as-tu pu penser que je donnerais la permission ? Tu as toujours dit que tu voudrais qu'on fasse les mêmes choses tous les deux Et puis, on a réussi à te sauver la vie tout à l'heure, ça me ferait plaisir Ah, tu obtiens toujours ce que tu veux Moi, tu veux bien me laisser dormir avec les oursons cette nuit, s'il te plaît ? Toi, tu les as toutes les nuits, alors que moi, j'ai pas pu dormir avec eux une seule fois Et tu es sûre pour eux qu'ils vont bien vouloir ? Mais évidemment ! Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas ? On a passé toutes les vacances ensemble et on est devenus amis Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre idée Je vais te donner Puggy pour qu'ils dorment avec toi Moi, je dors avec Booba et frisquette cette nuit Et toi, tu dors avec Puggy, tu es d'accord ? Je sens que Moï est obligé d'accepter Tu lui donnes les oursons, sinon elle ne finira jamais de parler Bravo ! Vous avez entendu Booba et frisquette ? Cette nuit, ce sera moi, votre maman Vous êtes content ? Laisse la porte entreouverte, parce que la nuit, ils ont l'habitude de se lever et d'aller boire un peu d'eau Oui Il leur faut un peu de lumière aussi, ils aiment ça D'accord Promettez-moi d'être très gentil Il faut pas faire de bêtises cette nuit, vous allez dormir ici C'est Joy qui va s'occuper de vous Moi, t'inquiète pas pour nous, je te promets qu'il n'y aura pas de problème Je suis sûre qu'ils ont pas peur de dormir avec moi Bon, bonne nuit, à demain À demain Viens Puggy, dépêche-toi Bonsoir Vous énervez pas, vous avez entendu ? J'ai promis à Moi de m'occuper de vous Bon Joy, maintenant, il faut se coucher, sinon je me fâche Il était une fois, il y a très longtemps, trois ours qui vivaient au fin fond d'une forêt Il y avait le papa ours, la maman ours et le petit ours, ils avaient tous leur bol avec leur nom écrit dessus Au moment de manger, le papa ours a dit Cette soupe est trop chaude, je la mangerai pas tout de suite Et la maman lui a dit Tu as raison, elle est trop chaude, attendons Au même moment, à l'autre bout de la forêt, à des kilomètres de là Une gentille petite fille avait l'habitude d'aller se promener Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est calme, D'Aklahoma et Moi, ils dorment comme des loirs Entrez sans faire de bruit, ramenez-moi les oursons en vitesse Mais monsieur bon ami, vous êtes sur le gueule Ça suffit comme ça, arrêtez de discuter tout le temps, mes ordres C'est pas possible, il y a un énorme chien C'est ennuyeux, il va falloir échafauder un autre plan Non, je vais réfléchir une minute Mais qu'est-ce qu'il y a, Puggy ? Qu'est-ce qui te prend ? Je sais, t'arrives pas à dormir parce que tu as pas l'habitude de coucher ici Booba, j'ai très soif... Moi aussi, viens, on va boire Qu'est-ce que vous attendez ? Mais monsieur bon ami, nous, nous, on n'a rien à reprocher à monsieur forestier, nous, enfin... Oui, c'est vrai Qu'est-ce qui se passera s'il apprend que nous avons fait une chose pareille ? Je ne vois pas comment il l'apprendra, mais il y a toujours du mauvaise langue Et puis surtout, il faut reconnaître que c'est dangereux Vous avez peur, comme d'habitude C'est bon, je m'en occupe Monsieur bon ami, venez vite, il faut pas rester là Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Joey ! Oh ! Paggy, qu'est-ce que tu as ? Lève-toi Oh non, le feu Joey ! Joey ! Vite Joey ! Oh, Hélène Vous n'avez pas été brûlés, tout va bien Oui, tout va bien Booba et Frisket sont restés dans la maison Quoi ? Bon, je vais les chercher Non, papa ! Booba ! Frisket ! Booba ! Frisket ! Où êtes-vous ? Vite, sortez de là ! Booba ! Frisket ! Venez par ici Eh, c'est bien Booba ! Oh, Frisket ! Vous êtes sauvés ! Ah ! Bon, quoi ! Oh ! Ah, ah, ah ! Sous-titrage ST' 501 Monsieur Forestier ! Monsieur Forestier ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'espère que c'est important à cette heure-ci Regardez ! On dirait qu'il y a le feu sur l'autre rive du lac Oh ! Le feu ! Mais ça vient du pavillon de chasse où Ellen et Joy passent leurs vacances Papa ! Notre maison aussi prend feu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai absolument rien pu faire pour l'éteindre Tout s'est passé beaucoup trop vite Et quelle est la cause de l'incendie ? A mon avis, il s'agit d'une imprudence Ne gronde pas, papa, c'est moi qui ai fait une bêtise George, qu'est-ce que tu dis ? Si, j'aurais dû accompagner Booba et Frisket quand ils se sont levés pour boire Ils n'auraient pas renversé la lampe et la maison n'aurait pas brûlé Non, c'est ma faute C'est moi qui t'ai dit de laisser la lampe allumer toute la nuit Ma petite fille, je crois que tu me dois une explication Monsieur Forestier, excusez-moi d'insister Mais c'est moi que vous avez chargé de l'entretien de la maison Alors je me sens responsable de tout ce qui peut arriver ici Papa, c'est moi qui ai voulu dormir avec les deux oursons D'Aklaoma et moi, ils n'ont rien à voir là-dedans Je te jure, c'est pas de leur faute Papa, c'est moi, c'est ma faute Je te jure, c'est moi, c'est moi Arrête de pleurnicher D'Aklaoma, je connais bien ma fille Et je suis persuadé qu'elle n'a rien à voir dans cet incendie Je n'ai jamais dit le contraire, mais... De toute façon, ça n'est pas le moment de discuter Il faut d'abord que je reconduise ma fille chez moi Et je reviendrai Le véritable coupable n'était autre que l'horrible bon ami Mais ça, comment pouvait-il le savoir ? Pour tous, l'incendie avait été provoqué par Booba et Frisket Et chacun se sentait responsable Mais qu'allait devenir D'Aklaoma et Moi ? Leur maison avait été détruite par l'incendie Où allait-il habiter ? Booba, Booba, mon petit ourson Tu roules et tu glisses sur la blanche blanche neige Booba, Booba, fais bien attention De ne pas m'éloigner du chemin de ta maison Dans la nuit noire et glacée à côté de ta soeur Frisket Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête Amandine, ta maman, trop de peur, elle s'inquiète Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à toute tête Booba, Booba, mon petit ourson Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Booba, Booba, mon petit garçon Tu roules et tu vas à travers les champs et les voies Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz